et passe professionnelle à l'âge de 16 ans et quand on a 16 ans en Thaïlande et qu'on a commencé 11 ans, ça veut dire qu'on a déjà au moins 60 combats à son actif et Samai lui ne l'étant plus, ses combats amateurs, en professionnel on connait son palmarès mais en tous les cas, en amateurs ce sont des choses qu'on n'arrive même pas à nomenclaturer en Thaïlande Il y a de l'ambiance ici au Canet et Samai lui, même si c'est d'apparence toujours un peu tranquille un peu timide, et bien il est toujours aussi le premier pour faire la fête mais ce qu'il espère surtout, et bien c'est faire la fête ce soir parce qu'il espère gagner Samai c'est une immense star qui va faire son apparition ici sur le ring du Canet, mesdames, messieurs Samai Et attention Christian, vous savez que ce genre de tournoi très rare sur la planète, et bien sont très suivis en Thaïlande, évidemment on s'intéresse beaucoup aux résultats des Thaïlandais par rapport aux adversaires occidentaux Allez, la clé de ce combat pour Samai Il est grand, mais ne me fait pas peur et aujourd'hui je chercherai le chaos avec les points Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 51 dollars ? J'achèterai du terrain et je mettrai de l'argent de côté pour mon avenir Voilà, vous savez tout Et un petit peu de ramoué pour Samai Il est difficile d'occulter le ramoué lorsque l'on est thaïlandais et le ramoué qui représente cette danse spirituelle qui doit aider à faire venir les bons esprits et à chasser les mauvais On le sait, la Thaïlande est un pays où il y a une profonde pratique religieuse et il n'est pas rare de voir des entraînements de boxe thaï dans des monastères menés par des moines C'est le patrimoine thaïlandais la culture que l'on retrouve dans cette boxe sport nationale en Thaïlande Allez, le troisième quart de finale de ce tournoi des 50 000 dollars Samai face à Joël César le boxeur de Saint-Denis César a déjà affronté sept adversaires thaïlandais Samai, lui, il a déjà rencontré les plus grands français Il a battu notamment Joe Preciat Dida à deux reprises et puis Mourad Sarri une fois avant d'être battu on l'a dit c'était en février dernier à l'époque où en fait il avait pris sa revanche Mourad Sarri et il avait explosé Première reprise Et pour lui d'ailleurs Sarri sait que ça reste le meilleur français qu'il ait rencontré Mais là, il va falloir s'il veut le retrouver l'espérer le retrouver en finale et il va falloir se débarrasser d'un autre français l'homme du direct avec Joël César en culotte rouge Premier échange de low kick Et là, on ne se précipite pas du côté thaïlandais Il reste un petit peu dans le schéma traditionnel du premier round d'observation Il ne se jette pas De toute façon, Samai est un boxeur qui attend son adversaire qui travaille beaucoup en contre C'est la raison pour laquelle il avait réussi d'ailleurs à battre Jo Prestia Dida Des hommes qui avancent Motivé, Joël César Joël César qui n'a jamais participé à un tel tournoi Et qui avait signé en fait un peu son retour au premier plan en battant Guichard même si c'est vrai qu'en avril on avait trouvé qu'il manquait un petit peu il lui manquait un peu de rythme de timing faute forcément de combat de haut niveau depuis quelques temps Mais là il est revenu et c'est encore du très haut de gamme qui vous est proposé ce soir C'est bien en tous les cas le travail de Lockheed de Joël Voilà réplique systématique c'est ça qu'il faut faire avec Samai Rendre coup pour coup ne pas le laisser construire son match Oui c'est bien Lockheed middle retour Lockheed A autant dans les deux premiers combats on a vu des hommes aller de l'avant se jeter tout de suite là et bien on se méfie on attend on observe et d'autant plus que toute la box de Samai a toujours été édifiée sur l'attente sur le contre et là il n'est pas prêt du tout à modifier son style qui lui a jusqu'à présent porté chance Oui c'est bien le high kick qui déstabilise le français Le crochet gauche Lockheed sous 8 points et Samai qui est en train de se lâcher ça y est même si ça a été bien esquivé du côté du français la garde très haute de la part de Joel César et ces middle kicks qui font forcément mal du côté thaïlandais c'est terminé pour cette première reprise Joel César le boxeur ambidextre dans son coin avec Samai Kepchi juste derrière pour les conseils tu vois Joel quand tu travailles il ne fait plus rien mais quand tu temporises tu sais lui il a une jambe qui va vite ok ne doute pas les points ne jette pas allez un petit coup un petit passage dans les vestiaires voilà ça c'est ce que les boxeurs peuvent voir dans les vestiaires s'il ne touche il peut le faire tomber je te jure les punchers et c'est Christian Garros qui se relaxe bien sûr en attendant son prochain tour voilà comme si vous y étiez le vainqueur de ce combat s'il veut le rencontrer ce sera forcément en finale il y a Mourad Sari avant Christian Garros était en pleine récupération pendant ce troisième combat Saïmaï face à César et là il faut s'attendre au vrai départ de Saïmaï dans ce deuxième round allez c'est la fête la boxe taille tapée dans les mains du tout autre chose deuxième reprise la deuxième reprise c'est bloqué pour l'instant ces attaques de César mais elles sont là et le jeu d'autre forcément toute la volonté du français la harme la rage ça si on veut faire plier ou céder Saïmaï dans les corps à corps ce n'est pas forcément la bonne direction la bonne solution pas vraiment donc vaut mieux le boxer à distance ce qu'essaye de faire Joël César évidemment mais on voit Saïmaï maintenant qui prend le leadership qui avance attention à la sortie allez Joël il faut passer à l'intérieur de la gare du Thaïlandais évidemment donc travaillant en ligne directe allez il a essayé de le projeter le Thaïlandais il est fantastique Saïmaï parce que il y a toujours à ce visage pratiquement impassible il ne laisse paraître aucune émotion un petit bloqué retour low kick des schémas simples mais des coups efficaces on sait oh là il est touché avec le crochet droit quel coup et il est knock down et il n'est plus tout à fait lucide parce que même s'il est debout cela se regarde dans les yeux et pour l'instant et bien Sam Bérandou le renvoie mais il n'est plus lucide Joël César encore touché sur le crochet il y a eu une réaction aussi dans le coin on a vu le coin il n'était plus lucide de toute façon et voilà Sam Bérandou préfère arrêter il aurait pu l'arrêter avant il a essayé de lui laisser une chance c'est vrai que quand on participe à un tournoi de ce genre et bien on a c'est pas un devoir pour un arbitre de donner le maximum de chance mais il y a aussi un devoir c'est celui d'assurer la sécurité du boxeur en question et là et bien Sam Bérandou sur le deuxième knock down il a préféré arrêter tout de suite et c'est le mieux Saïmaï voilà exactement d'autant plus question que si ça avait été un adversaire différent mais là Saïmaï on sait très bien que lorsque l'on est touché face à Saïmaï et de cette façon et bien il n'y a pratiquement aucune chance de revenir dans le match ce n'est pas pour rien que Saïmaï a régné sur cette catégorie pendant deux ans avec le titre mondial Sam Bérandou a donc bien fait on revoit ici l'action regardez Joël César qui ouvre là et c'est un cross du droit puisque le point droit de Saïmaï recouvre le gauche de Joël César et regardez il vient le prendre juste à la pointe du menton à la mâchoire voilà c'est fini fini pour Joël César en tous les cas voilà la victoire donc de Saïmaï c'est fini pour la victoire c'est fini pour la victoire